La Story Nostalgie La Story Nostalgie Brise de Passe Automne 1980, cela fait un bon bout de temps que nous sommes sans nouvelles de Kate Bush. Presque deux ans. Et pour une fille qui en 1978 a sorti 2,33 tours, ça fait long. Emmené par son hit Wiffering Heights, son premier album a fait un carton plein en Europe, tous pays confondus. Mais par contre, le deuxième opère un repli complet partout, sauf en Grande-Bretagne où Kate Bush est déjà un véritable phénomène. Sa tournée s'est jouée à guichet fermé, un véritable triomphe et tous ces shows télé à la BBC ont fait un malheur. Du coup, ces deux albums sont toujours dans le top des ventes, quand en 1980 paraît le troisième que nous les fans attendons avec des langues jusque par terre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas déçu par l'attente. La magnifique pochette illustrée représente la petite naffe dans un paysage sombre, sa robe battue par le vent. Il en sort une multitude d'animaux et de monstres sortis d'un conte dans le style « L'enfant et ses sortilèges ». Seul bémol, pas de photo de la belle anglaise dont la grâce en a déjà ému plus d'un. C'est pour mieux vous surprendre, messieurs, puisque dès le premier titre du disque, premier single, premier clip, Kate Bush va mettre tout le monde d'accord sur son charme, sa plastique et son talent d'artiste. Baboushka, comme beaucoup de ses titres, semble tout droit sorti d'un film. Le titre raconte l'histoire d'une épouse qui vit mal les années qui passent. Nostalgique des premiers temps de la passion, elle lui écrit des mots tendres qu'elle signe d'un nom, Baboushka lui laissant croire que la mystérieuse admiratrice est beaucoup plus jeune. Sur le clip vidéo, Kate Bush apparaît en noir, coiffée d'une voilette avec une contrebasse qui symbolise le mari. Baboushka est par opposition un être de lumière, peu vêtu, mais spectaculairement original, mélange de guerrières antiques et d'Anna Karenine. Et là, c'est le déclic. Kate Bush vend deux fois plus de 45 tours en France qu'en Angleterre. Par contre, son album atteint la première place du hit britannique, Kate Bush, réalisant ce qu'aucune artiste féminine n'avait encore atteint dans son propre pays. Pour la petite histoire, Kate Bush rira bien. Lorsqu'au cours de sa tournée promotionnelle, elle apprendra que Baboushka signifie en russe « grand-mère ». Elle est encore très loin d'y ressembler. Lorsqu'au cours de sa tournée promotionnelle, elle apprendra que Baboushka signifie en russe « grand-mère ». Elle apprendra que Baboushka signifie en russe « grand-mère ». C'est parti. C'est parti.